Une maquette d'avion dans le bureau de Didier Enders, sous un ciel de plus en plus lourd. A quelques semaines des élections, le dossier du survol de Bruxelles prend donc un virage politique. Le vice-premier rappelle d'abord que l'activité de l'aéroport est en Flandre. Quant au plan Watley, c'est une erreur. Il faut faire très attention quand on met en oeuvre des dispositifs nouveaux. Et ici, ce que je regrette, c'est pour ça que je dis que c'est une erreur ce plan Watley, c'est qu'on a mis assez mal en oeuvre des accords de gouvernement, puisqu'on n'a pas couvert l'ensemble de la dispersion possible, notamment vers le Nortran, et on tourne trop bas sur la gauche. Mais en plus, on est incomplet. Et donc on voit bien que tout de suite, la réaction, c'est de dire « Mais pourquoi pas une autorité indépendante pour contrôler les nuisances ? Pourquoi pas une nuit plus longue ? » Mais tout ça n'est pas dans le plan. Voulu et Saint-Pierre, Benoît Serex, le nez au vent, semble chercher les avions. Sans nier le survol de sa commune, il refuse la stigmatisation du secrétaire d'Etat au transport. « Vous savez, ce n'est pas arrêtons de dire que c'est le plan de M. Watley, c'est le plan de l'ensemble du gouvernement fédéral 2008-2010. Les équipes de M. Renders étaient autour de la table, le PS était autour de la table, le FDF était autour de la table. Tout a toujours été fait en pleine transparence. Et aujourd'hui, le secrétaire d'Etat ne fait qu'appliquer ce plan. » Et pendant ce temps, des habitants continuent à se mobiliser, comme dans ce quartier de Voulu et Saint-Pierre, au Champ d'Oiseau. Rue du Progrès, ce matin, c'est l'association Bruxelles Air Libre qui a été reçue par l'administration fédérale des transports. Climat serein, mais l'association reste déterminée. Elle veut un moratoire. « Non pas pour revenir définitivement à la situation qui précédait, mais simplement pour calmer le jeu, pour avoir une position de négociation, je dirais, à tête reposée. » Un repos qui, pour l'instant et sur ce dossier, est tout sauf à l'ordre du jour.